Merci, on va passer maintenant à Denis, les deux FAX, si tu veux bien commencer. Oui, merci, Denis. Alors, bonjour tout le monde, encore une fois. Je vais faire des petits réajustements à cette présentation due à l'audience. Aujourd'hui, on est chanceux d'une audience majoritairement avec expérience dans les télécommunications d'urgence. Alors, au départ, le cours se voulait peut-être plus une sensibilisation, une introduction. On va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. On va discuter d'enjeux, je pense, qui sont primordiales actuellement. La grande question qui m'est venue à l'esprit ce matin, en écoutant un peu tout le monde se présenter et parler de leur expérience, c'est la radio amateur versus les télécommunications. Est-ce que ce n'est pas rendu une solution à la recherche d'un problème? Est-ce qu'on a encore une place dans l'été de communication d'urgence? On a une offre de services, entre guillemets. Est-ce que cette offre-là est encore valable? Est-ce qu'elle est encore bénéfique pour la société? Est-ce qu'on n'est pas un peu un bâton dans les roues de la super bicyclette dont se sont dotés les municipalités et les gouvernements? Alors, c'est une question, je pense, qui vaut la peine de se poser. Et puis, comment est-ce qu'on peut arriver à non pas s'insérer, mais aider véritablement à la bicyclette à rouler plutôt que la ralentir? Et je vous jure, ça vaut la peine. Quand on regarde les avancements technologiques qui sont présents, la double redondance bien souvent des réseaux, l'avènement de l'informatique, la dissémination des réseaux, la multiplication, c'est très rare, là, où je parle, moi, une municipalité qui dit « Ah oui, j'ai un gros problème de communication ». Non, on est capable, on s'organise nous-mêmes. Lorsque je parle au MSP, c'est la même chose. Bon, à tort ou à raison, que ce soit 80 % ou 100 % véridiques, on n'en est pas là. Mais le fait, non, on est correct, on est bien couverts, je prends Alexis, par exemple, tu continues de faire le déploiement pour le lit, hein, donc pour augmenter la couverture. Les municipalités se dotent à l'aide de firmes d'ingénierie, etc., et d'entendre de collaboration avec des grands donneurs d'ordre, de systèmes qui sont vraiment très robustes. Est-ce que le fait de dire « Ben moi, j'ai un portable, puis je peux aller sur le point de la rue, puis parler à mon copain qui est à 15 km parce qu'on a un répéteur », c'est-à-dire que c'est une offre qui est balable actuellement. Et aussi paradoxal que ça peut paraître, je pense que oui. Les dernières conversations que j'ai eues avec le MSP, ce qu'il voulait avoir, c'était des individus, donc un nombre assez fixe de personnes, un minimum de 10 personnes disponibles dans deux ordres, avec des portatifs pour un déploiement local quasi-régional pour aider à apporter de l'information à la population ou de l'information de la population vers les élus. On revient à peut-être quelque chose comme 40-50 ans en arrière, puis même à ce qu'on faisait à l'époque, les gens qui avaient des civils. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Aussi, c'est une autre question. Donc, l'adéquation avec ce qu'on offre et puis ce qu'ils veulent, c'est de ne pas balancer nécessairement. Est-ce que ce n'est pas plutôt, dans notre cas, d'augmenter notre niveau technologique comme radioamateur et de l'amener au standard qui est disponible présentement des industries? Mais si on fait ça, est-ce qu'on prend la place des industries? Ce n'est pas notre rôle non plus. Et puis, pour moi, une urgence télécommunications comme radioamateur, c'est quand tous les moyens commerciaux disponibles ne fonctionnent plus pour une période de X. Donc, normalement, c'est les premiers huit heures maximum. Ça ne dépasse jamais ça. On va donner un peu de même, puis après ça, on se retire parce que normalement, tous les systèmes sont remis en place ou on a mis des mesures de mitigation par les grands donneurs de l'offre. On va voir tout à l'heure quand on va regarder des extraits du rapport Nicolet, des extraits pour le verbe. Là, ça date, mais c'est encore très, très actuel, que ce n'est pas vrai qu'on a sauvé le monde, les radioamateurs. En tout cas, pas selon le rapport. Ceci étant dit, je me permets quand même de commencer avec une petite présentation sur qu'est-ce que c'est un réseau de télécommunications, qu'est-ce que c'est un réseau amateur de télécommunications. Par le passé, c'était cinq plans. On disait, un amateur, écoute, le terme utilisé, c'était « shadowing ». Tu vas mettre un amateur avec un portable sur le répéteur, puis toi, tu vas suivre le maire à la trace. Toi, tu vas suivre le directeur des services incendies à la trace. Quand un veut dire un message à l'autre, tu le prends, puis tu le dis. Bon, quand t'as une transmission à faire un peu plus formelle, à un peu plus longue distance, bien, tu t'assoies à ton HF, là, et puis tu prends un radiogramme, puis tu transmets le radiogramme, évidemment, t'as compté le nombre de mots, puis etc., puis tu grappes ça. Peut-être pas ça, maintenant. Je pense que tout le monde, je ne pense pas que toi, Pascal, dis, bien, je vais passer mon message, puis toi, tu vas leur transmettre, non, écoute, de moi, le radio, on va y parler à mon gars, tu sais. Right? On n'est plus rendu là. On est rendu peut-être plus à mettre un réseau data en fonction, par exemple. Là, ça devient intéressant, et c'est ça que les gens veulent. On va voir un petit peu plus loin. Alors, on va commencer par un peu de théorie que vous savez probablement tous. Il est encore mort. temps est meilleur. Il est parti. Ça va être beau, Denis, il clignote en haut, je le vois. Ah oui? On va le laisser à lui. La lampe, il se réveille. Ah bon? Il se réveille. Pour faire suite un peu ce que tu as dit, Denis, c'est sûr, effectivement, il faut s'adapter. Il ne faut pas surenchérir notre capacité non plus. Il ne faut pas créer des fausses attentes. Il ne faut pas être la béquille. Il faut être plus le complément dans les systèmes de communication. Aujourd'hui, les technologies accessibles sont, ils ont évolué. Par contre, les services d'urgence, autant que les services municipaux, gouvernementaux, sont très appuyés sur la technologie. Donc, ils font passer beaucoup de contenu dans la technologie. Quand il y a une défaillance technologique, elle a un impact immense. Les compagnies aujourd'hui de communication, que ce soit cellulaire ou data, eux aussi ont fait de plus en plus de redondance des routes. C'est sûr que des pannes électriques vont amener à avoir des nodes ou des nœuds à tomber. Eux autres, mettre des génératrices, ça va être ça, plus eux autres. S'il y en a beaucoup, c'est sûr qu'il va y avoir des single point of failure à certaines places. On doit évoluer, effectivement, puis faire suivre l'offre et la demande. Exactement. Et est-ce qu'on est en mesure de suivre sa demande au niveau technologique et deux, avec les ressources que l'on a? Et trois, c'est ça. Deuxièmement, est-ce qu'on nous demande? Et un des points principaux, et ça, c'est vrai depuis, je dirais, les quinze dernières années, c'est qu'il faut essayer de nous s'adapter au niveau opérationnel, en termes de procédure opérationnelle, s'adapter aux autorités et non le contraire. C'est pas nous qui arrivons là et qui nous disent « ben, c'est de même, ça marche, puis nous on fait comme ça ». Non, c'est pas ça, là. Il faut s'adapter. Et ça, c'est pas toujours facile. On a, des fois, on a une rigueur dans certaines de nos procédures qui ne convient pas du tout dans des situations où on interface avec les autorités. Et en même temps, des fois, on a un certain laisser-aller qui ne convient pas du tout. On va commencer avec ces éléments-là, puis on va voir par la suite. Alors, c'est un cours qui avait été fait en 2004 à Spodiak, mais ces éléments-là changent pas tellement. C'est vraiment des choses de base. Ça avait été fait pour le club CVA. C'est basé sur l'ARRL, c'est basé sur RAC, toutes les publications qu'il y avait à l'époque. Donc, on a fait un petit peu un ménage dans tout ça. Alors, on va parler de technique d'opération, de réseaux d'urgence, message formel, être préparé. Je vais aller rapidement parce que quand même, vous êtes des gens qui connaissez tout ça en grande partie, c'est quoi qu'on veut faire normalement? C'est acheminer rapidement, correctement, les messages de leur destinataire. Est-ce que c'est encore vrai? C'est encore passablement vrai. Sauf que je dirais, acheminer, c'est rendre disponible l'acheminement. C'est pas mal plus ça, même. Donc, moi, le rôle tel que je le vois, que vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi, on en discutera par après. Je veux susciter un peu de discussion. C'est de mettre en place les ressources requises, que ce soit des appareils, que ce soit même des interconnexions. Pour la plupart du temps, c'est ça qu'on a à faire aujourd'hui, s'interconnecter au système. Donc, l'interopérabilité est un mot de plus en plus important pour la radioamateur si on veut survivre à ce changement-là. Donc, c'est peut-être plus ça. Parce qu'acheminer, je ne suis pas sûr que c'est nous autres qui va acheminer les messages. Encore une fois, bon, vous, vous êtes amateur, toi, Pascal, tu étais amateur et une autorité en même temps. Mais si tu n'étais pas amateur, j'imagine que, tu dis, quoi, tu veux parler à mes gars, tu ne parles pas, peut-être que je te dise un message, tu vas le retransmettre. Tu parles du téléphone, comme on dit. Ben ouais, voilà. Et la même chose au niveau des données. Tu ne demanderas pas un amateur de commencer à entrer les données pour les... Non, non, regarde. Mais moi, le système en marche, contrôle ta station, c'est ce que la loi te demande. Puis, moi, je vais transmettre mes affaires et tu vas les recevoir aussi. Bon, donc, acheminer ou s'assurer de l'acheminement. Alors, tout l'ordre de cette affaire, il faut mesurer, c'est drôle parce que ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure dans une discussion, mesurer l'impact, les conséquences. Il faut avoir la connaissance, il faut avoir l'organisation et l'expérience requise pour le faire. Dans bien des formations que j'ai données et même dans les militaires, on disait, ben oui, mais les urgences communication ou quelle que soit l'urgence, regarde, on n'a pas vraiment à se préparer pour ça. Ce qu'on doit faire, c'est d'être créatif puis d'être capable de réagir sur le moment, c'est d'être inventif. On va lier un P25 avec un LTE puis sois créatif. Bon, on s'entend. Les techniques d'opération, ben, ça reste toujours la même chose. Si on se forme la boîte, on écoute. C'est au minimum 50% de toutes les activités, c'est ça. C'est de l'écoute. Ah, ça prend de la discipline. Bon, la distraction, la curiosité. On fait un fil-de-dé, on fait un winter fil-de-dé. Merveilleux. T'as deux équipes d'opération, des équipes de deux. Mais t'en a huit en arrière qui jasent, qui prennent le café puis qui ont bien du fun. Ça marche pas très bien. À tel point que nous, à Saint-Jean, là, on met des affiches. Ne pas entrer opération en cours. T'es obligé de faire ça. L'activité sociale se fait juste à côté. Difficulté, ben, on en parle de bruit. L'interférence, qu'elle soit man-made ou qu'elle soit atmosphérique, les signaux sont faibles. C'est un peu moins vrai maintenant parce que, bon, la majorité, c'est des réseaux qui sont VHF, UHF, donc c'est des FM, des réperteurs, etc. Quoique, en véritable situation d'urgence, pas sûr qu'on va avoir tout ça en marche. Même si c'est commercial. On l'a connu, on l'a vu déjà. Puis même Montréal, la région ici, c'est le fun. On a tout ça à notre portée. Va à cet île, va. Va à cet île. À peine si t'as du cellulaire en ville, va à Shefferville. Pas de cellulaire. Pas d'Internet. Faut que t'as la voix à gauche pour m'en voir. OK? Donc, c'est pas partout comme Montréal. Faut pas penser. Ça, c'est pas vrai. Concentration, bien, évidemment, essayez d'avoir des écouteurs des fois, tu sais. Même des filets, c'est la même chose. Microphone, bien, ça, je n'irai pas là-dessus. Vous savez tout ça. Concision et clarté. Ce qui est nécessaire. Pas plus, pas moins. Les fleurs alentours, puis de la belle rhétorique, là, ça n'a pas sa place en télécommunication d'urgence. C'est pas une conversation. C'est pas une présentation. On n'étire pas. On n'enjolive pas. Le message est passé. Il est reçu. C'est confirmé. Bonjour. Précis, spécifique et un seul sujet à la fois. S'il y a trois messages à passer, trois sujets. Message numéro un ou sujet numéro un. Et voilà. OK? Ça, c'est important. Quand je disais qu'on a nos propres procédures d'opération, les codes Q, puis les codes 10, OK, les civilleurs, mais bon. Non. Non, oui. Pas de code Q. Ton QTH, puis j'ai du QSB, puis QSL, puis ça n'a pas sa place dans un réseau de télécommunication d'urgence. Les autorités comprennent pas, ils nous prennent pour une gang de zouzous. C'est ça que ça donne comme résultat. D'autant plus que le code Q en phonie, on s'entend-tu qu'on traîne ça depuis presque 100 ans. En CW, parfait. En phonie, pas sûr. Phonétique, hein? C'est pas Paris, Université, Longueuil, là. OK? C'est Papa, Uniforme, Lima. C'est beau d'avoir des pays. C'est le fun à l'oreille. C'est le fun d'entendre. Mais le temps de réaction d'une personne pour aller comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, là, ça marche pas. OK? Il y a un alphabet phonétique informationnel. Quand c'est compliqué, tu dis « J'appelle ». Tu te dis avant. Pour que tu commences à dire, lettre par lettre, la personne ne comprendra pas. Surtout si c'est une autorité, un membre, un représentant de l'autorité qui est là, c'est lui qui parle. Il faut que tu surveilles le radio, c'est ta job. OK? Prenez, prononcez les nombres individuellement. Pas 254. Non, non. Chiffre ou nombre, 2, 5, 4. Normalement, je dis, je répète, 2, 5, 4. Les pro-work. OK? Donc, les mots utilisés par les professionnels de télécommunication pour des raisons bien spécifiques. C'est vrai pour l'armée. Je voulais apporter le guide de l'armée canadienne, là. Bon, c'est un petit manuel vert d'à peu près ça dépend, là. Où on a tout comment se doit se dérouler une conversation pour différentes situations. C'est drôlement intéressant. Et il y a une raison pour tout ça. Fin de la communication. T'as fini de parler. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu te dis, bye bye, meilleure santé 13, à la prochaine, pou-pout, whatever, puis bye bye tout le monde sur le réseau? Non. C'est clair. C'est clair, c'est précis. Over. Ou à vous, si vous voulez vraiment le dire en français, là. Avez-vous remarqué sur plein de réseaux? Vous écoutez des réseaux sur 80 mètres, c'est effrayant. Puis même, c'est la même chose sur VHF, sur le VHF. Les gens, ils parlent. Ils font une petite pause parce qu'il reprend son air. Ils continuent de parler. Mais là, le maître de réseau, le Net Controller, lui, il a pensé qu'il avait fini. Fait que là, il commence à parler. Là, les deux parlent. Bon. Et là, des fois, il y en a un troisième qui rentre là-dedans. Là, ça te prend deux minutes, trois minutes avant que ça se reprenne. Ça n'a pas de bon sens. C'est si simple de dire, avoue, t'as toi, prends le micro. C'est tellement simple. On le fait plus. On le faisait. C'était normal. Moi, quand j'ai commencé à être amateur, c'était normal de le faire. Mais là, on a dit, bon, tu sais, c'est trop formel, là. Surtout sur 80 mètres, quoi, c'est direct chewing. Mais non, on se pile sur le dos et il y a bien des animateurs de réseau, des Net Controller, là, qui viennent frustrés, hein. Fait que bon. Go ahead. Toute station, allez-y. Out. Fermeture de la station. Facile. Stand by. T'es au radio, t'es en train de passer un message ou d'en recevoir un. Ou encore, c'est de l'autorité. Pis là, je sais pas, il y a un problème technique ou il y a le maire de la ville qui rentre. Stand by. OK. Tu règles le problème parce qu'il fait. C'est rare, hein. Par contre, c'est un l'acknowledge. Ça veut dire, oui, le message est reçu. Parfait. OK. C'est stupide. Mais là, on vient de passer, là, de la, je vous dirais, de la petite école élémentaire au moins au secondaire quand on commence à agir comme ça avec les autorités. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par l'identification tactique versus indicatif? Ma station, c'est VE2FAX. Bon. Lorsque j'opère pour le club, je prends les lettres à l'appel du club. VE2CVR. Ça dit pas où je suis. Ça dit pas le rôle de cette station-là. Qui va savoir? Vous allez savoir que VE2CVR, il est situé à l'hôpital pis lui, il fait la coordination entre les ambulances pis l'hôpital. Comme ça, c'est fait dans le vert de l'offre. Non. OK. Donc, ça prend une identification tactique qui répond, soit, qui donne c'est quoi la responsabilité ou la localisation. Qu'on sache c'est qui. Il y en a un en ligne, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ça n'empêche pas de donner les lettres d'appel à toutes les 30 minutes. Ici, la station, voilà. Ça, c'est correct. On respecte la loi. Mais ce qui est important, là, c'est-tu le centre de commande? Écoute, j'ai besoin d'une ambulance, là. Qui j'appelle? Alors, j'appelle VE2ZZZ? Non. J'appelle l'ambulance. OK. C'est peut-être une utilisation, c'est exemple. Ambulance, message prioritaire pour hôpital. OK. Identification de la fin de la communication. C'est un exemple. C'est pas le plus parfait parce qu'en réalité, ce que ça devrait dire, c'est, hôpital, ici, ambulance, j'ai un message. Et là, l'hôpital, l'hôpital dit, ambulance, c'est hôpital, allez-y pour leur message. Bon. C'est clair, mais ça change de nos tactiques ou de nos techniques. Sur ce point-là, c'est important parce que la localisation, la responsabilité, elle ne changera pas. Et l'opérateur peut changer. Absolument. Tu me demandais tantôt, tu sais-tu qui est à l'hôpital, qui est à la caserne, qui est au poste de police? Aucune idée. Mais moi, si je m'assieds d'aujourd'hui... Toi, tu veux parler là. Exactement. Je vais m'identifier, je vais m'identifier de ma situation, mon rôle, puis mon indicatif, puis je vais essayer de rejoindre l'autre sans nommer d'indicatif, puis je ne sais pas qui c'est qui. Voilà. À partir de là, dès qui c'est là, on le sait, puis là, voilà. On va voir un peu plus loin comment faire un plan de télécommunication. C'est pas magique, puis c'est pas très, très élaboré, mais au moins de savoir qui et où, pour quelles raisons, soit, au moins d'avoir ça. Alors, ne jamais pensé tout haut. Ouais, je pense que t'as raison, là. Non, c'est fou. Bon. Des faits, on peut parler d'une discussion ou des critiques, par exemple. Ben ouais, là, ils ont fait venir un tracteur, je sais pas pourquoi ils ont fait venir ça, là. Ça me semble que c'est pas nécessaire. Des commentaires, crier dans le microphone, des expressions colorées, je connais-tu que j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, identification au début et à la fin de chaque transmission, s'il vous plaît, là. Vous allez tripler le volume des télécommunications pour absolument rien. Utilisation de code. Parler sans avoir préparé le message. Penser avant de parler. OK? Comme les anglais disent. Be sure the brain is engaged before putting mouth and gear. OK? Non. Pis jaser pour passer le temps. Il n'y a pas de message, c'est tranquille. Il y a 5 heures du matin, là. Pis là, le monde, le changement de chiffre s'est pas encore fait. Pis c'est assez tranquille. Tu parles à tes chums. Non. Non, non, non. Oublie ça. Tu veux parler à tes chums, pas de province. Qu'importe quoi que tu peux leur parler. Si c'est vraiment mort, tu leur parles. Pas en présence des autorités, par exemple. Parce que là, t'es pas très professionnel, là. OK? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau d'urgence? Une définition comme une autre. C'est un groupe de stations qui assure des communications pour une ou plusieurs organisations durant une situation d'urgence. Je pense que c'est pas plus, c'est pas moins. C'est ça. On assure des télécommunications. Ça peut être une partie, ça peut être un type de télécommunications. Mais dans l'ensemble, c'est ce qu'on fait. Ça peut être formel ou ça peut être informel. Formel, la définition d'un réseau formel, c'est quand il y a une station de contrôle. Un app controller. Informel, on n'a pas vraiment besoin d'une station de contrôle. Les stations se communiquent entre elles directement. Et on a, vous allez voir tout à l'heure, dans une véritable situation d'urgence de télécommunications, on a les deux réseaux. Parce qu'on ne passe pas toujours par le net controller. On doit avoir certains liens directs avec les participants de différents réseaux. Alors, trafic, c'est un réseau formel. On parle vraiment de messages formels, on dit écrits. Ça, c'est la vieille version. Aujourd'hui, c'est autre. quoique, c'est maintenant de plus en plus écrit. Mais ce n'est pas un radiogramme. C'est un e-mail ou un SMS. La plupart du temps, c'est un e-mail. Donc, il faut être prêt à acheminer et recevoir des e-mails. Tactics, c'est aussi un réseau formel. C'est la coordination des activités. Normalement, ça se fait en folie. Normalement. Logistique, c'est formel. C'est pour avoir les volontaires, faire le dispatching, etc. Puis, de l'information, c'est informel. Mais ça, ça va être très rare. Parce que s'il y a une chose qui est contrôlée, et je dis bien contrôlée, par les autorités, c'est l'information. D'ailleurs, il y a 90% minimum de tout ce qu'on lit dans les parutions gouvernementales, puis qu'on parle de communication, bien, rien à faire avec la télécommunication. C'est qu'est-ce que je peux dire au monde, puis qu'est-ce que je ne dois pas leur dire. C'est surtout qu'est-ce que je ne dois pas leur dire. C'est ça, la réalité. Peut-être qu'ils n'ont pas ça que je dis ça, mais c'est vrai. C'est comme ça. Il ne faut pas créer la panique, il ne faut pas créer l'attente, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il ne faut pas que ça le mise au député, il ne faut pas que ça apparaisse mal pour le premier ministre, puis le maire, lui, n'est pas d'accord. C'est ça qu'on dit. J'étais à une réunion, il y a quoi, il y a à peu près un mois, avec le brigadier général Hercule Gosselin. Lors des derniers événements, les inondations, c'est le brigadier général Gosselin qui contrôle toutes les forces militaires de l'Est du Canada, qui a eu la charge de supporter les gouvernements. Ça n'a pas été dur d'avoir les militaires, ça n'a pas été dur d'avoir les équipements, puis les déployés, ça n'a pas été compliqué. C'est de gérer les maires, puis le premier ministre. Ça, ça a été de l'ouvrage. Ça a pris deux hélicoptères à temps plein, pour les promener, puis leur donner de la visibilité, puis qu'ils se fassent. Il y a des Kodak un peu partout, puis c'était ça l'important. Donc, il faut jouer avec ça nous aussi. C'est une réalité. Ça soit bon ou mauvais, je ne le critique pas, mais c'est la réalité. Donc, il faut être capable de composer avec ça. Avec ce que tu n'as pas dit, mais d'en faire un dit avec un ensemble de phrases que tu as dit. Donc, là, des fois, c'est de se déstabiliser. Dans l'enseignement, j'ai trois formations différentes. Bien, c'est soit la fameuse cassette arrêtée, c'est que tu prépares ton communiqué média, puis tu dis, voici ce qu'il y en a. Le service d'incendie a répondu à un appel à 2h45, plus de 30 pompiers ont répondu sur ce feu de bâtiment. Il te repose une question, tu repars la cassette. Ça, c'est une façon, quand tu sens que la nouvelle, elle est critique, et tu ne peux pas te permettre de t'embarquer, soit parce qu'elle implique plusieurs autorités. Elle implique une autorité que je n'ai pas à être leur porte-parole, soit la police, l'armée ou whatever. Donc, le journaliste, lui, il tourne, bien, lui, il veut du jus pour pouvoir faire la nouvelle dans la minute qui suit. C'est-à-dire que le radioamateur, dans certains types de radioamateurs, ils vont chercher aussi à s'exposer, à vouloir être, hé, wow, j'ai la chance de parler à des vies, puis dans certains cas, c'est là qu'il se met le pied dans la bouche parce qu'il va peut-être avancer des mots, il va avancer des choses qu'il va remettre la politique ou la situation qu'il est privilégié d'avoir l'info par sa fonction, donc de faire très attention à ne pas s'avancer là-dedans si ce n'est pas son rôle. Donc, chaque entité gouvernementale et municipale, et on pourra dire même entité d'envergure, ont leur communicateur, donc le département média, ils vont avoir leur porte-parole, ils vont... Et là, entre porte-parole, si nous, l'organisme RACI ou le club local de radioamateurs, on est impliqué, il faut se désigner un porte-parole officiel qui parlera au nom de l'organisme et qui contrôlera à faire attention et surtout quelqu'un qui est habilité à le faire, à ne pas s'avancer politiquement ou ne pas dire des choses non validées ou des choses qui ne relèvent pas de sa mission. Et là, à partir de là, entre départements de communication, entre les villes, il peut se faire aider. Nous, la ville de Saint-Hyacinthe, ici, les communications vont beaucoup aider les organismes sans but lucratif à préparer le communiqué de presse, à dire, regarde ça, ne dites pas ça comme ça, ça risque d'être interprété par les médias, puis ils vont vouloir vous cuisiner là-dessus. Fait qu'il ne faut pas se gêner. Quand on ne le sait pas, on pose des questions. Voilà. Puis, si ça ne relève pas de notre compétence ou de notre mission, regardez, monsieur, pour l'instant, je n'ai pas cette information-là ou ce n'est pas à moi de vous la dire. Il y a assez les médias qui vont cuisiner nos citoyens sur les trottoirs pour aller voir les gestionnaires de trottoirs puis dire qu'est-ce que vous en pensez, et d'être subjectif. Cinquième voisin, là, puis il dit, ça vous étonne-tu qu'il y a… Ça vous étonne-tu que ce voisin-là ait fait ça, hein? C'est-tu la première fois qu'il fait ça? Ils vont dans la question, ils veulent pousser la réponse. Il te droppe, il te droppe l'information dans ta bouche, fait que toi, t'es comme… Il y a rien à te dire. Si t'es inquiète ou que tu dis non, ça ne marche pas, tu sais, ça lui donne de la viande. Ah oui, il ne faut pas se gêner de dire non, regarde, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, de rester poli, mais de ne pas embarquer dans ce projet-là. Ça pourrait être une formation qui peut être faite aux gens qui participent à des organismes, des organisations de mesures d'urgence. Et là, quand on a fait ça, là, hein, quand on est rendu là, donc on a des programs, on a après ce format « Wai! » pour l'information. Là, là, on est rendu au niveau collégial, là. On a fait un bon cours, on est parti de la petite école élémentaire, le secondaire dont on est rendu au collégial, face aux autorités. C'est vrai, hein? Bien, souvent, ils vont dire « Ah, je ne te filmerai pas, je ne t'enregistrerai pas, mais elle est off the record. » Oui, bon, ça n'existe pas. Il y a un autre record dans leur poche qui pèse dessus, n'inquiète pas. OK, on continue. Bon, rapidement, les check-in, bon, c'est quand on rentre, les réseaux sont faits, on parle de logistique à ce moment-là. Les réseaux formels, on ne va pas se planter là, puis « Bonjour, bonjour, t'attends les ordres, t'attends la façon de procéder. » Les informels, bien, là, c'est la même chose. Tu écoutes, et puis, lorsqu'il y a un trou ou quelque chose à l'air, bien, là, tu peux appeler une station. Si t'en as pas loin, évidemment. Pour la transmission des messages, tu suis les directives de la station de contrôle. s'il dit « Va sur le canal B4 ». J'aurais pas, là, « Va à 3750 » ou « Va à 144 » ou « Oui, ça, là. » En passant, il n'y a pas de fréquence qu'on nomme sur les réseaux d'urgence. Les journalistes vont bien exécuter. OK. Que ce soit sur HF ou sur V ou sur UHF. OK. Donc, on nomme pas de fréquence. Dans le plan de communication, les fréquences sont marquées avec une appellation spécifique. OK. Comme dans CIFARCE, ou c'est représentant de CIFARCE, là, le réseau affilié aux forces militaires canadiennes. Et puis, donc, ça en fait partie aussi, là, les fréquences, c'est Alpha, Bravo, Charlie, etc. C'est juste ça. Donc, il y a une certaine allocation de fréquences. Les modes sont déterminés, aussi. Comme le CIF que tu vois sur Alpha, bien, c'est telle fréquence ou tel mode. OK. Ça, c'est très important. Bon. Breaking. Ça, j'aime moins ça. Le break, là, pour aller intervenir, là, c'est en cas d'extrême urgence. Et moi, je préfère qu'on dise urgence plutôt que break. À ce moment-là, là, c'est plus... Ça sonne mieux à l'oreille. Ça sonne moins CV. Ça sonne plus professionnel. C'est qu'il y a un message vraiment, là, j'en passe. OK. Et check-out, bien, évidemment, quand tu t'en vas, si t'es responsable de la station à l'hôpital, pis que t'as pas le choix, faut que t'ailles à la salle de bain, pis t'as pas de collègues que t'as remplacé, ben, faut que t'avertises la station de contrôle. Parce que s'ils appellent l'hôpital, ça répond pas, ben, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, là? Là, la panique pointe. Les messages. Auparavant, qu'est-ce que c'était? Un radiogramme. C'était ça, un message. Évidemment qu'il y avait un numéro de message, qui avait été transmis, lors, il avait été reçu, par, etc. OK? Et reçu de, qui l'avait? On ne fait plus ça. C'est-à-dire, c'est une perte de temps énorme, on n'a pas le temps de faire ça. Soit qu'on embarque sur le système du MSP, qui est le système de log d'un événement. Donc, tous les écarts volants vont logger. Si t'as eu la formation pour, il faut plus demander non plus au MSP de le faire, là. c'est une espèce en voie de disparition, comme les Billy Go. Il n'y en a plus personne. À Saint-Jean, il y a trois personnes, dont une à part partielle. C'est à peu près la même chose dans tous les bureaux. Ah! Par contre, le message, le fameux, comment on l'appelle déjà? Un radiogramme. Un radiogramme. De facto, on peut l'avoir. Parce que si on travaille en numérique, tu vas envoyer des e-mails, il est stocké, il est stocké. La réponse est la demande. Donc, la demande, tu l'envoies, oui, tu l'es stockée dans ton système de courriel, mais tu l'imprimes tout de suite. La réponse, elle arrive, tu l'imprimes, tu l'attaches avec le message qui est présent. Donc là, non seulement t'as ton log que tu peux regarder sur ton ordinateur, mais t'as aussi les messages. Autant que possible, la réponse de la personne, tu la donnes en papier à celui qui a demandé la question. Vous voulez avoir une question, vous envoyez une question à quelqu'un, peut-être que je l'envoie, peut-être que c'est vous. Mais si c'est nous qui l'envoyons, on vous donne la réponse. Monsieur, voici la réponse à votre demande. OK? Donc, c'est tout pareil, ça change avec la technologie. Être préparé. Bon, ça, tout le monde le dit, là, les fameuses Go Box, hein? Les Go Kit. Appareils, radioaccessoires, les effets personnels, documents, identification, fournitures, c'est quoi les fréquences, quel endroit, combien de temps. Normalement, la seule fréquence que vous auriez à donner à quelqu'un, en cas de déploiement, c'est, ben, tu vois, si le répéteur fonctionne, c'est le répéteur local, qui est mis en route, qui ne sert que pour le check-in. Et puis, si le répéteur ne fonctionne pas, ben, c'est la fréquence, tu vas en direct sur la fréquence de sortie du répéteur. C'est aussi simple que ça. Bon, les référents, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la RRL, c'est aussi RAC. Vous allez retrouver essentiellement cette information-là aussi dans le cours qui est donné en ligne par RACI. Quand vous avez suivi votre formation du MSP, vous suivez le cours de RACI en ligne, il vous donne sensiblement cette information-là avec, évidemment, quelques anecdotes en moins, mais bon. OK? Ça, c'est le début. On va aller voir un petit peu plus loin. Si je peux y aller, là. Je ne suis pas encore familier avec l'établissement, vous m'excuserez. Là, on y arrive. On va parler d'établissement de réseau, puis après ça, on va commencer à parler de choses un peu plus faire à faire et qui nous touchent à très près. Comment on organise et comment on opère des réseaux? Est-ce qu'il y en a par niveau qui ont déjà eu à faire, à déployer un réseau comme ça? J'imagine pas. On a tout à l'avis, ben oui, puis vous aussi, puis... Ce n'est pas si évident que ça. J'entendais, justement, quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, lors d'un incendie, tu ne commences pas à faire toute ta logistique puis caler ton monde et tes équipements avant d'avoir vu que c'est ce qui se passe. C'est ça. C'est une prise d'information minimale. Voilà. Ben là, on fait face à la même, exactement la même chose. Il faut qu'on s'habitue aussi à ça, les amateurs. Le fait de dire, ben nous autres, qu'on fait ça le même. Oui. Ou d'habitude, c'est comme ça. L'important, c'est de maîtriser nos outils et de pouvoir les adapter à la situation plus que d'adapter la situation aux outils. Ça, c'est rare que ça marche. Ça, politiquement, tu peux le faire, ça. D'habitude, c'est le même. Ça, c'est à l'envers du bon sens, mais c'est à nous. Ok. On va parler de réseaux d'urgence, de théorie de réseaux, d'identification des besoins, inventaire des ressources menant au plan de communication lequel doit contenir les rôles-responsabilité. Tu dois avoir des fallbacks ou des mesures de médication pour les problèmes potentiels, ainsi que quel équipement tu vas utiliser et quelles techniques tu vas utiliser. On avait fait là-dessus, plusieurs années, à Saint-Jean, un exercice. Et je prévois qu'on fasse la même chose à Sidi VQ. Cet exercice-là se fait en salle, avec des équipements papier, c'est-à-dire des photos de synchronisateurs d'antenne, de tel type d'appareil radio, etc. Donc, tous les équipements sont sur une table et puis il arrive un événement. Alors, on dit à toi, tu te formes un groupe et va chercher l'équipement que tu as besoin. Toi, tu te formes un groupe pour aller à tel endroit, pour assurer telle fonction. On a eu des choses intéressantes. Des gens qui, de facto, prennent un paquet de portatifs, mais leur rôle, c'est de faire du point à point avec Ottawa. Ils essaient de... Bon, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire qui s'est plus intéressante. OK. Un réseau, c'est... Ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne change pas beaucoup, hein. C'est un groupe d'aspiration qui assure des communications pour une ou plusieurs organisations durant une situation d'urgence communication. Le spécifiant, urgence communication. Les radio-amateurs, vous pourrez vous impliquer dans les urgences pour supporter, mais nous, les réseau-amateurs, c'est des urgences communication. Les urgences communication, c'est quand les moyens normaux ne fonctionnent pas. Acheminer, correct, rapidement, correctement les messages. Réseau formel, on en a parlé tout à l'heure. Théorie des réseaux. C'est... Il faut regarder, il faut faire une étude de transfert de l'information entre plusieurs. Alors, comment on va le faire? Avec qui? De quel endroit à quel endroit? Qui a le droit de communiquer avec X, Y ou Z? C'est quoi les priorités d'un par rapport à l'autre? C'est des choses qui, normalement, on parlait au P25, les priorités, etc., sont déjà codées. Il y a des mesures, si je ne me trompe pas, il y a des mesures d'overwrite, en cas requis, parce qu'il y a des codes qu'on peut rentrer pour dire normales priorités, on bypass de ce qui est programmé. Puis, je pense que oui. Ben, tu peux avoir des groupes. Oui. Comme je regarde chez nous, notre réseau P25, il y a des groupes de communication ou des fréquences qui sont déjà préparés avec des niveaux de priorités différents, certaines plus élevées que d'autres. Et les usagers, s'ils se connectent au réseau, ils ont des niveaux de priorités. C'est ça. Mais je pense qu'il y a des façons de contourner les règles, si besoin. Normalement, il y a certains codes qu'on peut entrer. Tu peux mettre des clés dans les radios. Ça fait que ça, c'est souvent des radios qui sont préidentifiées, qu'eux autres ont des clés dominantes. Puis là, après ça, effectivement, il y a des groupes. Ça fait que le groupe de communication, si, disons, le relais a cinq fréquences, et cinq fréquences sont déjà à exploiter. Dès que le channel control va voir apparaître un radio, il va en flasher un qui a une priorité inférieure sur le réseau pour donner place à celui qui a une priorité supérieure. Je sais que sur le relire, les priorités, ben, il faut que tu appelles le CSPQ et que tu leur demandes une reprogrammation. Normalement, ils sont poussés. Ils disent qu'ils le font en 30 minutes. Tu connais très bien le CSPQ. Les minutes sont longues. Les minutes sont très longues. Les 30 minutes, c'est quand la personne est assez mal terminale et qu'elle est prête. Oui, mais là, c'est parce que tu as une minute d'ouvrage, une minute de café. Bon, vous n'êtes pas obligé de s'inscrire à mon opinion, mais bon, pour avoir travaillé là, encore une autre histoire. OK. Il faut associer le type de message et les voies de communication afin de transférer l'information. Alors, on va vous dire quoi? Ben, le type de message. Si je dois parler, je ne sais pas moi, au CRTU, aux représentants du CRTU. Si je dois parler au MSP Québec, ce n'est pas la même chose. Si je dois envoyer une demande de support à l'armée, ce n'est pas la même chose. Donc, quand on dit associer et transférer l'information, il y a différentes choses qu'il faut prendre en compte. On va voir tout à l'heure. Je pense que c'est le prochain. Selon les caractéristiques des messages. La destination, c'est-tu unique ou multiple? Je veux-tu envoyer un groupe, un sous-groupe, à tout le monde? Ou je veux envoyer une personne, un individu ou un groupe spécifique? Est-ce que ça demande beaucoup de précision dans le message? C'est une liste de médicaments que j'ai besoin? Parce que là, je ne sais pas moi, j'ai 22 personnes dans le gymnase de l'école. Il y a des diabétiques là-dedans, il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques, etc. Donc là, j'ai la liste de médicaments et ça me prend le nom et le numéro d'assurance sociale de la personne. Et je fais quoi? Deux choses. Ça me prend une grande précision et j'ai besoin de confidentialité. Je ne commence pas à dire, par le microphone, «M. Jean-François a la liberté, numéro d'assurance sociale XXXXXXXXXXXX, c'est un quartier qui a besoin du coût malin » Non. Oubliez ça, là. Votre système est pas... Les systèmes ramateurs ne sont pas cryptés et n'ont pas le droit d'être cryptés. Fait qu'on ne touche pas à ça. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est probablement avoir un lien, et ça c'est maintenant, heureusement, c'est facile à faire. Un lien, donc tu as une interopérabilité entre un système amateur et un système, entre guillemets, professionnel. Donc tu vas passer sur un réseau P25, où tu as une certaine encryption, ou tu vas passer sur un réseau commercial en HF, quoi que ce soit, où tu vas avoir, j'ai tes mêmes secrets, dépendamment de ce que tu veux, et autant que possible en data, parce que là, tu as besoin d'une grande précision. Donc, tout ça va faire que mon réseau, il faut que je le construise selon les types de messages que j'ai à passer, les endroits évidemment, un tableau qui synthétise tout ça, les caractéristiques des voies de communication, de 0 à 5, 5 étant le mieux. Si on parle de destination, pour être certain que ça semble, il y a des destinations assez loin, etc. Le plus fiable, c'est Internet et le radio data. La précision, bien là, c'est télécopie, Internet, radio data. La complexité, télécopie, Internet, radio data. L'urgence, téléphone, c'est le meilleur que la radiophonie. Là, tu n'as pas le choix, tu n'as pas à préparer un message, puis avoir 56 équipements à t'assurer, prends le micro, puis go, ça presse. Priorité, radiophonie. Confidentialité, téléphone. Téléphone. Suivi de télécopie et cellulaire. Cellulaire, c'était moins vrai dans le temps, là, c'est plus vrai aujourd'hui. Simplicité, c'est le téléphone, ça va de soi. Fiabilité, c'est probablement cellulaire actuellement qui est même plus fiable que les lignes. Donc, votre réseau, le faites-là en fonction de ça. Mais le faire en fonction de ça, ça veut dire qu'il faut assurer l'interopérabilité, d'être capable de dire, moi, là, mon réseau a ma part, je peux interfacer avec du P25, je peux interfacer avec du cellulaire, je peux interfacer du PSTN, je peux interfacer avec le réseau Next Edge de telle municipalité. C'est ce que ça veut dire.